coucou tout le monde allez on est reparti pour un petit tuto un petit tuto rapide que je suis sûre que plein de petits abonnés savent le faire mais bon allez il fallait bien commencer un moi j'en avais jamais fait donc je suppose que dans mes petits abonnés il ya des petites débutantes alors ça peut servir voilà ce sera pour agrémenter une carte un junk un petit carnet enfin voilà plein de petits trucs comme ça alors j'ai sorti tous mes bidouilles d'accord et c'est pour faire des coins et oui je veux dire ça ressemble pas un coin ben non ben non c'est pas un coin ça c'est pas un coin ça c'est pas un coin et ça non plus voilà voilà que ça c'est des coins des bébés coins alors il ya des bébés coins et puis on va faire aussi des gros coins mais voilà ça sera on va commencer déjà par ce système là donc voilà j'ai pris avec du papier kraft et ça ça va me servir à ta 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 j'ai sorti ce feuille pour vous montrer donc là voilà vous allez mettre ça comme ça et dedans vous allez mettre un autre chose je sais pas quoi voilà on va bloquer par exemple une carte pas mal voilà donc ça j'ai fait le style un peu vintage un appareil ah oui par contre pardon par contre j'ai décoré les deux côtés ce qui fait que quand vous retournez au fait au fait au fait on a quand vous retournez la chose ça fait pas moche derrière voilà d'accord voilà et ça on va si je commence à tout foutre en l'air d'aller parce que sinon mais chinois ils mangent tout donc voilà pour celui ci là en plus petit donc là et là là bas celui là aussi j'ai fait plus petit aussi donc voilà voilà ça habille bien bon monsieur cotote le petit truc voilà du coup vu que je jette rien et ben j'ai utilisé la petite chute que j'avais aussi là où j'ai collé de la dentelle dessus et puis voilà puis après ça sera les petits coins vous savez c'est ce qui reste de mes petits de mes petits objets là voilà donc du coup rien ne se jette si vous voyez ce que je veux dire récup récup sur une feuille donc on fera peut-être pas que de la déco ou peut-être une une histoire de dire mais du coup voilà je pense que vous en pensez les petites débutantes allez on est parti alors donc j'utilise je vais vous grossir de suite voilà alors j'ai utilisé donc avec cette feuille là il faut 21 29 7 c'est du 160 grammes on peut faire plus léger ou alors si vous avez envie de faire directement sur de la feuille au pire je ferai un petit morceau là et puis un petit morceau là d'accord mais c'était pour montrer que d'une seule avec une seule feuille on fait plein de coins voilà c'est hyper économique là ça va être hiver vous allez pouvoir faire des coins en pagaille et j'ai commencé j'ai perdu mon truc voilà ça commence je prends ça je vais couper je coupe un je coupe en deux ma feuille voilà donc ma feuille et couper on m'a maintenant on s'était coupé en deux d'accord alors là avec ce petit morceau là la moitié je vais essayer de marquer juste le milieu d'accord ok de là je me fais mon petit coin ma petite que je vais vous proposer de deux solutions et vous choisirez celle qui vous plaît après là je fais déjà ça d'accord ça mais en plus petit finalement ça va être ce modèle là parce que ça c'est là que le grand modèle c'était sur une feuille à 4 donc ça prend du coup toute la feuille après vous pouvez l'installer bien et c'est vrai que ça fait hyper chic j'ai bien aimé donc voilà alors soit donc là déjà on fait on a plié en deux d'accord ici on est bien droit c'est censé faire une petite pointe voilà j'ai pas mon plioire oh allez je fais ça normalement vous ça va vous voyez bien quand même voilà une fois que c'est fait alors pour économiser au maximum de papier alors moi j'ai fait je me suis fait ça ça je vais regarder pour tout à l'heure ça les petits coups ok là du coup on colle attention moi la reine de la colle n'est ce pas logiquement elle devrait yes j'avais tout débouché avant la vidéo donc là j'espère que ça j'ai pas mauvais voilà une fois que c'est fait on rabat tout et tant que ça prenne bien ouais parce que je me connais ça déjà le temps que ça colle sur la petite chique qu'on avait tout à l'heure alors là du coup pareil on marque le milieu je sais super plutôt hyper facile hyper rapide le plus long ça va être la déco pour celles qui veulent qui veut en faire bien sûr voilà du coup et la même punition on prépare notre petit pli voilà on colle après il ya plein d'autres systèmes de coin mais moi j'apprécie celui-là je vous dis ça voilà moi c'est ce que je fais donc là je me coupe ça j'attends bien que ça colle finalement il est solide ces petits coins là ils sont finalement hyper solide ça peut protéger largement une page une page fine voilà je coupe voilà donc j'ai dire mais on fait comment vous faites tout simplement hop la grande partie ici au bord 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 vous faites un petit filament et votre petit coin est terminé voilà d'accord donc là du coup on va en faire deux pareil on pli en prendre l'avance on colle comme ça c'est vraiment pour les bébés coin après vous les décorer alors pour un album photo s'il ya d'autres systèmes pour les albums photo mais du coup ça peut savoir plus vous les faites petit n'a plus que vous pourrez mettre vos petites photos comme vous voulez du coup vous pouvez vous en préparer plein après donc là j'ai là du coup j'ai rien perdu là les petits coins ça je peux jeter et encore celle qui a la patience de faire je pense que je suis pas sûr que ça puisse se négocier il faut que je vais essayer on dit parce que c'est qu'on peut faire encore plus petit 1 n'est pas abusé à la rigueur si vous voulez économiser encore du papier faites comme ceci je suis vachement droite c'est parce que je me regardais dans le téléphone à vrai dire je filme dans le téléphone je me regarde dans le téléphone est vachement pratique donc là d'accord là c'est vraiment les économiques à dessous donc là on ajuste bien voilà ensuite ça c'est mes coins ça c'est mes coins ça c'est mes coins ça c'est mes coins je suis en train de chercher un petit morceau voilà j'ai ça là dedans on passe comme ça là on coupe ok là on ouvre ici on colle un bateau on va laisser sécher et un braque à baboules et votre compte d'accord voilà qui fait que vous avez encore économiser du papier et après vous pouvez décorer soit vous le coller à plat comme ça puis vous décorez devant sur faut décorer des deux côtés et ça vous fait un coin de page bien sûr j'ai pas de couleur voilà 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 ça c'était pour pas perdre du tout de papier je passe en deux secondes je vais éteindre la clim j'en peux plus de chaud quand j'étais en mode cuisson alors ensuite alors ça je peux ranger donc j'en étais au gros de tout à l'heure d'accord et ça va être le même principe que les petits cônes mais on a du coup je coupe et pour obtenir donc ça moi ce que j'ai fait pour économiser encore un coin la grosseur d'un coin j'ai fait j'ai fait je me suis positionné ici d'accord pour avoir tous les mêmes coins parce que si on a un petit coin gros croire pas cool donc j'ai fait ça voilà j'ai coupé donc là j'obtiens encore un petit coin 1 ok donc jusque là on est ok et là du coup j'obtiens ça il a je fais le même système je fais mon petit finalement on fait tout comment ça s'appelle donc on coupe coupe je suis aussi douce donc là on a ça suite on décor donc pour celui ci j'avais mis du papier d'un côté et de la dentelle de l'autre ben là du coup mettons j'ai ça qui me plaît bien je vais faire un petit coup de dentelle 2 en dessous donc ça ça peut me servir quand même faut peut-être pas abuser je veux bien économiser du papier mais alors quand même donc là ouais je vais faire une tentative avec celle ci je suis pas sûr du coup sinon j'espère que vous allez bien ça va je suis en week-end alléluia demain c'est dimanche je vais faire des magasins je vais chercher mon sapin je mets ma petite dentelle droite de préférence je vais essayer de faire ça comme ça faire du coup décor des deux côtés du coup c'est vrai que j'aurais pu le faire en live celui-là ça découle du super rapide après vous n'êtes pas obligé la dentelle on est bien d'accord je fais ça là pour dire ça décor un peu normalement ça colle je dis bien normalement je coupe voilà donc je pourrais laisser je coupe pas maintenant j'attends ensuite je vais mettre ma petite image excusez moi je vais mettre ma petite image maintenant voilà voilà juste ça colle que dalle me chercher le papier elle est un peu plus longue à coller pas de la textile lui mon pistolet à colle bien sûr colle que dalle là je vais essayer de me trouver une petite fleur un peu rigolo vert j'aime bien oh tiens non je vais aller je vais taper dans le dans l'exagération ouais ça change un peu c'est pas si je coupe là voilà donc là du coup il n'y a rien c'est pas très grave et de la dentelle c'est déjà pas mal et du coup voilà clique la kodak et c'est décoré hein qu'est ce que vous en pensez sympa c'est pratique pour pouvoir mettre des choses dedans pour pouvoir mettre attaché là ou alors vous les mettez par le bas et hop qu'on fait votre votre junk ou votre c'est pas quoi du coup ça tient le document voilà ça c'est pour les parties donc comme ceci c'est fait en toute taille donc ça va des voilà comme ça vous gaspillez rien donc vous savez qu'avec une demi feuille vous faites deux coins deux coins et un comme ça du coup on fait même peut-être trois coins je me souviens plus vous rencontrer à la place serait gentil mais voilà écoutez moi en vintage je kiffe donc voilà pour ceux pour ça alors du coup pour faire juste le coin je garde toujours ma demi feuille je lui marque son milieu encore après vous voulez un gros coin vous faites ça c'est possible donc là hop j'ai marqué le milieu j'essaye de bien me calier hop ça c'est du tuto ou easy rapide voilà alors là admettons vous voulez faire un coin joyeux je vais récupérer attendez mon ciseaux cranteur moi j'ai pris à n'importe quoi d'accord là le bâton je veux faire je vais pas chercher mes encres d'autres couleurs là c'est pas très ensuite jeudi moi je vais l'avoir joli mon truc pas joli je me comprends que j'ai comme petite dentelle qu'est ce que c'est ce que ça pourrait donc ça va être comme ça d'accord allez je veux faire un truc comme ça c'est ce que je veux alors tout c'est que mon pistolet soit ok avec moi allons allez hop c'est ce que je veux ah mama hier voilà voilà velprofit voilà je croyais que j'étais pas je filmais pas j'ai vu un truc bouger c'est moi ah oui c'est ça que je voulais vous dire aussi alors vous savez les kits bon il y a 3 colis sur 4 tout ça s'est bien passé 4ème ça s'est mal passé ça m'a gonflé je vous garantis qu'il n'est pas arrivé dans les temps il s'est perdu le mec n'a pas livré donc j'étais obligée de prévenir donc la personne qui était concernée voilà donc la gueule de la surprise je suis verte donc ça continue ça sera une demi surprise je serai obligée de marquer vos coordonnées pour être sûre du coup ah j'étais verte donc normalement il aura mis mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche normalement lundi ouais ça devrait aller et en plus ça il faut que la personne se déplace donc tant qu'à faire voilà ça a été le pompon donc c'était pour vous dire ça aussi donc ça sera vraiment des demi-surprises quoi là j'aurais bien mis un truc tiens ça un truc comme ça et je vais prendre le tissu attendez je vais fouiller dans ma boîte dans ma boîte à foufouiller je vais rouler un petit truc rose là c'est quoi ce petit morceau mais c'est mignonné ça ouais je crois qu'on me l'avait envoyé ça d'ailleurs on va faire ça voilà je vais essayer d'éclater le tissu voilà on va faire un petit truc oh pétard je vais se couler je viens de se bistouiller hop allez non non pas la nounouille je veux que ça soit comme ça voilà 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 comme ça là c'est une petite image qu'on m'avait envoyé voilà hop donc là je suis en train de me cramer et puis et puis vous connaissez mon amour pour mes roses hop un petit truc un peu comme ça voilà là je coupe je vais ramasser mon objet voilà parce que si j'est trainé c'est tout manger vous allez dire oh mais Nat t'as pas fermé ben non et puis sûr que non bon là je ferai un peu moins d'économie du coup parce que du coup je vais faire ça d'accord je prends un morceau de papier et je vais coller donc je colle cette partie là je le rabat de suite et là pareil voilà on laisse bien coller alors là vous voyez l'avantage c'est que quand on fait ce système là on rajoute le papier après c'est que si vous voulez faire de la couture sur votre papier voilà c'est faisable contrairement quand on ferme tout le cône direct parce qu'on peut fermer le cône au lieu de vous savez quand on a on a tout fait je vais peut-être vous montrer ce nombre je pense que vous avez capté vous savez là ça faisait un cône bon et bien faute de couper le bout ça vous fait le cône complet voilà mais par contre vous ne pouvez pas faire de couture vous ne pouvez pas faire tout ça donc voilà donc là il y a eu le truc nanana et là je vais donc couper alors attendez truc et astuce pour couper sans tout couper ce que vous ne faites pas avoir je me suis fait avoir je sors mon tapis tout beau voilà donc vous passez un voilà ok on est d'accord et là vous faites comme vous le sentez du coup enfin vous le faites comme vous le sentez si vous avez votre cutter parce que moi je ne l'ai pas parce que moi je ne l'ai pas voilà ça aurait été trop simple cutter où es-tu oh je vous jure c'était super bien rangé là en fait je donne ça va j'ai au moins celui-là donc j'ai coupé comme une cochonne d'accord d'accord comme j'avais l'impression d'être droite quand même ah oui oui non c'est ça ça devrait ça vous avez l'habitude alors le truc c'est que soit vous décorez par la suite donc soit vous décorez ou soit vous décorez pas moi je vais peut-être pas décoré si il pire faudra mettre une image ou ou non parce qu'après ça fait trop non ah quoi que attendez alors ça ferait quoi je ne dis rien non ça ferait ça ferait du coup il ya le coin en entier et du coup vous mettez une petite pochette et si vous avez l'intention effectivement de mettre le coin en bas vous ne trompez pas dans la déco vous ne trompez pas dans le système du collège de la photo voilà 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 écoutez je ne pense pas avoir besoin d'en faire une autre est-ce que ça vous paraît judicieux pour les petites débutantes ou pas du tout j'en fais un avec celui-là j'en fais un petit parce que je dis petit il est balèze quand même il est quand même balèze oui carrément il tient vachement de place il est si gros je me suis débrouillée je ne sais pas comment j'ai fait la vidéo ah oui j'ai regardé le temps de la vidéo ça fait quand même un peu beaucoup pour des coins je pense je ne vais pas vous inquiétiner plus longtemps si vous avez des petites questions autres à me poser vous n'hésitez pas si j'étais trop rapide ou sinon vous me mettez au ralenti non je me sens allez bah écoutez je vous fais des gros bisous j'espère que ça vous aura quand même plu même si c'était rapide mais je pense que ça peut être rapide efficace et sympa voilà voilà moi je suis retourné dans mes filtres à café mais le principe c'est bien comme ça vous jetez moins de trucs et puis tiens je pourrais même mettre un truc au coin là voilà voilà et ça l'avantage c'est qu'il peut se coller sur un junk sur une grande carte donc voilà je vous ai je pense tout montré vous voyez je vous fais pas une jolie présentation vous avez l'habitude avec moi que je vous jette tout comme ça sur mon plan tout pourri voilà 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 allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite bye bye